La rencontre internationale de louanges et l'intercession pour la paix en Afrique aura lieu en Côte d'Ivoire du 24 au 31 août 2019. Dans le cadre de la préparation de cette activité, le Bureau national du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse ce samedi 15 juin 2019 au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Roger Angot, berger national du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire, nous donne quelques précisions sur cette activité sous-régionale. Alors il faut dire qu'Ozana c'est un temps de louanges, un temps de formation, un temps de communion, un temps d'échange d'expérience. Le thème que nous retenons pour ce temps de formation c'est la sanctification du chantre au cœur du renouveau charismatique pour l'évangélisation. Alors c'est aussi un temps qui est ouvert à des choristes. Moi-même j'étais choriste, j'étais président de chorale, président de coordination. Donc on peut participer à ce temps de formation là parce qu'on a besoin de se former pour glorifier le nom du Seigneur à travers les différents ministères que nous exerçons et ici spécifiquement dans la louange. Alors comme je l'ai dit, ça se passera à la Sabrière du 24 au 31 août 2019. Et nous aurons une messe d'ouverture qui aura lieu à la 4e Saint-Paul d'Abidjan Plateau à partir des 14h le 25 août 2019. Alors à cette messe d'ouverture, nous sommes tous invités. Ce n'est pas seulement les membres du renouveau, mais tout le monde est invité à prendre part à cette messe d'ouverture. Et le lendemain de cette messe d'ouverture, c'est-à-dire le 26, tous les participants qui viendront des pays limitrophes, on aura ensemble un pèlerinage qui aura lieu à la Basile Nord-Dame de la Paix de Yamsoukro. Alors on va aller se ressourcer, demander l'intercession de la Vierge Marie et nous allons revenir sur Abidjan le même jour. Et à partir du 27, nous commençons la formation proprement dite, qui aura lieu cette fois-ci à la Sabrière, jusqu'au vendredi à partir de midi. Le vendredi 30 à partir de midi. Et le soir de ce même vendredi, il y aura ce qu'on appelle le Conseil des Nations. Alors ce Conseil consiste tout simplement à nous mettre ensemble dans la diversité et exprimer, n'est-ce pas, notre joie d'être ensemble dans la communion, dans l'unité, afin de célébrer le Seigneur, pour prier, n'est-ce pas, pour l'Afrique, prier pour tous les pays qui sont présents, mais prier particulièrement pour la paix en Côte d'Ivoire. Quant à Clément Thiau, premier responsable du groupe musical Les Voix de l'Amour, il revient sur l'importance de la louange. La louange est une grâce particulière. Dieu nous a fait pour le louer, le servir. Et je crois que cette louange-là aura sa place au cœur d'Ozana pour faire de nous des frères et des seuls, renouvelés par la puissance de la louange. Alors, louons le Seigneur et croyons que la puissance de la louange transformera les cœurs dans notre pays. Cette cinquième édition de Osana verra la participation du Bénin, du Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Renouveau, renouveau, c'est l'Église qui bouge, hallelujah. Sous-titrage Société Radio-Canada